L'histoire biblique, reflète-t-elle les événements de la fin des jours ? Ce message n'est ni une prophétie, ni une prédiction. Présupposition Les événements datés de la Bible s'alignent sur l'histoire laïque. Jésus et ses apôtres ont prévu des événements réels de la fin des jours. Dans la Bible, les événements passés servent souvent de modèles ou de types d'événements futurs. Anticiper le retour de Jésus dans le monde aide à garder l'espoir actif. Le calendrier provisoire décrit dans cette vidéo se compose des éléments suivants. Deux ensembles en miroir de deux millénaires Deux ensembles en miroir et se chevauchant de trois périodes de septante ans Deux périodes miroirs de trente-cinq ans, de quinze ans et de trois ans et demi Il y a eu mille ans entre la conquête israélite de Jérusalem et l'annexion romaine de la Judée et de Jérusalem en l'an 1 avant notre ère. Il y a eu septante ans entre le siège d'Hérode à Jérusalem en l'an 37 avant notre ère et la crucifixion du Messie à Jérusalem en l'an 33 de notre ère. Trente-cinq ans entre la naissance du Messie en l'an 2 avant notre ère et sa crucifixion en l'an 33 de notre ère. Au moins trois ans et demi entre le baptême du Messie en l'an 29 et sa crucifixion. Et quinze ans après la crucifixion du Messie et la première mission aux Gentiles vers l'an 48. Il y a eu septante ans entre l'annexion de la Judée à Rome et la destruction du Temple de Jérusalem en l'an 70 lors de la première révolte juive. Et encore septante ans après le début de la première révolte juive en l'an 66 et la fin de la deuxième révolte en l'an 136. Il s'est écoulé mille ans entre la crucifixion du Messie et l'an 1033 lorsque de nombreux chrétiens s'attendaient à ce que le Messie revienne. La troisième période de mille ans pourrait marquer le début de la fin des jours vers l'an 2033 lesquels durent trois ans et demi. C'était une autre période de septante ans entre la déclaration Balfour envisage d'une patrie juive et l'intifada de rébellion civile de 1987. C'est encore une période de septante ans entre la fondation de l'État d'Israël et les signes avant-coureurs des lunes de sang de l'an 2018. Il pourrait s'écouler quinze ans entre ces lunes de sang jusqu'à la fin de la mission des gentils vers l'an 2033. Trente-cinq ans entre la libération de Jérusalem en 1967 et l'escalade du conflit civil en 2002. Et septante dernières années entre la libération de Jérusalem et la fin des trois ans et demi vers l'an 2037. Ainsi, les trois ans et demi de la fin des jours pourraient se produire entre les ans 2033 et 2037. La dernière période de mille ans commencerait avec le retour du Messie vers l'an 2037 culminant au jugement final, puis se poursuivrait pour toujours. Conclusion Puisque Dieu reste souverain sur le cours de l'histoire, il reste libre d'agir selon son propre calendrier et non selon les plans humains comme celui-ci. Laissez les prédictions bibliques garder votre espoir vivant, mais ne comptez pas sur les prévisions humaines. Jésus a affirmé « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada